Générique Bonjour à tous, au sommaire de cette édition. Jour de grève ce mardi, dans le cortège, les enseignants, ils manifestaient à Paris. Les professeurs du second degré protestent contre la réforme du collège. Ceux du primaire, eux, réclament une revalorisation salariale. Félix Dumas a rencontré des enseignants du 77, juste avant leur départ pour la manifestation. Et si le métier d'ingénieur s'écrivait avec un E à la fin ? C'était le nom d'une table ronde organisée par l'essier jeudi dernier à Champs-sur-Marne. Le but, inciter les jeunes, et notamment les jeunes filles, à se tourner vers ce métier. Et puis, zoom sur vue de nos fenêtres. Cette exposition participative propose aux franciliens habitant en banlieue de photographier ce qu'ils voient depuis chez eux. Gaël Le Boulanger nous en dit plus. 70% de grévistes annoncés au collège du Segrès, ici à Lognes. Même chose à Saint-Thibault-des-Vignes. Les enseignants étaient mobilisés pour ce mardi de grève suite à l'appel de plusieurs syndicats. Une cinquantaine d'entre eux sont partis de Noisiel pour aller manifester à Paris ce matin. Des professeurs de primaire et de collège qui se disent attaqués sur deux fronts. D'une part, il y a les salaires. Ils en demandent une revalorisation. De l'autre, c'est la réforme du collège, dont les syndicats réclament le retrait. Cette fameuse réforme est prévue pour la rentrée prochaine. Elle prévoit notamment des heures de classe où plusieurs disciplines se croiseront. Des heures qui devraient être soustraites à celles déjà existantes, alors que le programme reste le même. Ce ne sera pas un moment où on avancera le programme. Ce sera un moment où on s'arrêtera sur un point du programme déjà étudié, qu'on approfondira à l'aune de ce que peuvent nous apporter d'autres disciplines. Nous, ce que l'on craint, c'est qu'on soit en train de nous récupérer des heures de cours, disons-le simplement, pour faire sur du temps disciplinaire, sur du temps de cours, ce que l'on faisait jusque-là, avec des heures en plus, dans des clubs, sur de l'accompagnement éducatif, donc sur des heures qui arrivaient en plus. Autre point de la réforme qui déplaît, la suppression d'un certain nombre de classes bilingues, environ la moitié en Seine-et-Marne. C'est le cas dans des collèges de Torcy, Chelles, Saint-Hibaut-des-Vignes, Bussy, Champs-sur-Marne, Roissy-en-Brie, Pont-au-Combeau, Lannis et Maraville, entre autres. Les syndicats comptent 56% de grévistes dans les collèges de Seine-et-Marne. C'est la principale préoccupation environnementale des franciliens. La qualité de l'air s'améliore en Ile-de-France. C'est ce qui ressort d'un bilan du plan de protection de l'atmosphère lancé en 2006 par la préfecture de région. Les concentrations moyennes en particules fines ont par exemple baissé de 20% en 15 ans. Une baisse insuffisante selon l'association Airparif. La pollution reste élevée près des grands axes de circulation. 16 épisodes de pollution ont été recensés en 2015. Des effectifs en baisse depuis 2011 dans le département. Les policiers du syndicat Alliance, majoritaire en Seine-et-Marne, réclament un renforcement du nombre d'agents de police. Rien qu'en 2015, le 77 a perdu une centaine de policiers à cause de mutations ou de départs à la retraite non remplacés. Le syndicat regrette aussi une mise à disposition trop fréquente des policiers seine-et-marnais en dehors du département. Par exemple, pour assurer la sécurité de la COP21 ou même intervenir à Calais. La direction départementale de la sécurité publique estime, elle, que les nouveaux recrutements n'ont pas encore compensé ces pertes. Actuellement, 1976 policiers sont déployés en Seine-et-Marne. Pour une fois qu'ils étaient autorisés à utiliser leur portable, ils ne s'en sont pas privés. L'essier Paris, organisé jeudi à Champs-sur-Marne, une table ronde avec des femmes ingénieurs, salariées de grandes entreprises comme Thalès ou Orange. Dans le public, 382 lycéens des environs, invitées à poser leurs questions aux femmes présentes par le biais de leur smartphone. Le thème du jour, la place des filles dans les écoles d'ingénieurs, car les chiffres le montrent. Elles n'oseraient pas trop s'y inscrire, bloquées par des préjugés qui ont la vie dure. Déjà, quand j'étais en seconde, mes profs n'étaient pas forcément pour le fait que j'aille en filière scientifique. Et puis quand j'ai dit ingénieur, c'est vrai qu'on était un peu étonnés. Et puis, on m'a vraiment dit, pour que tu aies une fille, pourquoi tu ne fais pas plutôt du commerce ou des trucs comme ça. C'est vrai que ça m'a un peu agacée parce que ma mère, elle-même, elle est ingénieure. Et je ne vois pas pourquoi une femme pourrait être moins ingénieure qu'un homme, finalement. Et justement, on apporte de la diversité. Le pourcentage de femmes dans les filières scientifiques reste toujours très faible. Pourtant, dans les entreprises, à en croire ces intervenantes, on n'a pas peur des filles. Et on fait même tout pour les attirer. Horaires aménagés, crèches inter-entreprises ou encore des solutions plus modestes. Clairement, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui démarrent des actions. Ma société le fait. Il y a un programme qui s'appelle Passerelle pour favoriser l'embauche des femmes. Néanmoins, le problème, ce n'est pas tellement d'embaucher des femmes. C'est surtout qu'elles choisissent ses carrières, de choisir ses filières déjà à l'école. Et aujourd'hui, on voit qu'on est toujours dans la même situation qu'il y a 25 ans. Pourtant, en 25 ans, leurs aînés ont fait leur place et ont prouvé qu'ingénieur avec un E, c'est possible. Odile Florimont travaille pour Thalès depuis plus de 12 ans. Pour elle, les choses seraient même un peu plus faciles aujourd'hui. Je pense quand même que les mentalités ont évolué énormément. Peut-être qu'il y a 25 ans, quand je suis arrivée, il fallait encore plus faire ses preuves, en quelque sorte. Quand on était une jeune femme ingénieure qui arrivait, je me souviens d'avoir montré mes compétences. Et une fois que les compétences sont vraiment acquises, c'est vrai que c'est peut-être plus simple. Mais il y a encore du chemin à faire. Dans la classe de Clara, notre étudiante en prépa, seulement 4% des étudiants sont des filles. Un espoir tout de même. En ces temps, le nombre de filles inscrites à l'essier a doublé. Elles représentent aujourd'hui 20% des élèves. Il y a de la poésie dans l'air à observer ces clichés pris par des habitants de la banlieue parisienne depuis leurs fenêtres. Comme ici à Lognes ou bien encore là à Shell. Ce projet a vu le jour grâce à une association TDN soutenue par la région. Elle s'est vue confier une mission, mettre en valeur le Grand Paris, cette future métropole, en récoltant photos et commentaires des habitants, ceux qui ne vivent pas dans la capitale en priorité. Et pour informer les gens de l'existence de ce projet, rien de tel que le tractage, Paul et Tatiana y consacrent leur service civique. Après être passés par Shell, Lognes et bien d'autres villes encore, ils se sont arrêtés à Noisiel. Ce qu'on veut c'est en fait présenter les petites villes et leurs points de vue. Donc on veut asseoir l'identité des villes en fait. Ce n'est pas Paris qui s'étend, c'est des villes qui sont là avec leur identité propre, leurs habitants. C'est une exposition qui est vraiment sur les points de vue, parce que la vue qu'on a de notre fenêtre en fait, de notre fenêtre d'habitation ou de lieu de travail, c'est notre vue de tous les jours, c'est la vue avec laquelle on vit vraiment. Les photos, 8 maximum par personne, légendées, prises par un appareil photo ou un smartphone, sont en cours de récolte dans les 7 départements de la région Île-de-France hors Paris. Une deuxième récolte, fin 2016, sera cette fois consacrée à la capitale. Le tout pour une grande restitution en 2017 sous forme d'exposition. Mais les clichés sont déjà visibles sur le site vue-denos-fenêtres.fr. Et pour y ajouter les vôtres, il vous suffit de les poster sur le site en question. Tout de suite, dites-moi tout. Lord Vorach reçoit Nathalie Collet et Diane Delalo, double championne du monde d'aviron de mer en tandem. Ce palmarès impressionnant s'explique en grande partie par la complicité qui existe entre les deux athlètes. On est à 1000 depuis le début. Voilà, c'est ça. Parce que toi, tu y étais déjà. J'ai vu grandir Diane. Parce que voilà, comme on a 8 ans d'écart, forcément. Je suis arrivée, j'avais 15 ans au club. J'en avais 25, 24, 25. Fin de ce journal. On se retrouve mercredi à 19h pour de nouvelles infos locales. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada